50 ans, ce n'est pas 50 jours, ce n'est pas 50 heures. Donc le chemin est long, beaucoup de chemin a été parcouru, mais il reste encore beaucoup à faire. Pour les 50 ans de l'anniversaire de la francophonie, je forme le vœu que la langue française reste la langue de la jeunesse. Mais on veut encore faire beaucoup mieux, aller de l'avant. C'est pourquoi ce genre de rencontre édifie les uns et les autres pour qu'on puisse se donner la main, pour qu'on puisse aller ensemble. C'est un trésor que les jeunes francophones d'aujourd'hui sont à même de mieux partager. Le mot c'est une bonne continuation, parce qu'il faut que ça continue. Un anniversaire, c'est faire référence au père fondateur, mais c'est aussi engager une francophonie pour l'avenir, pour impulser un autre monde, un monde plus juste, un monde de solidarité comme doit l'être la francophonie. La volonté principale pour ces 50 ans de la francophonie, ce serait qu'on arrive à passer d'une francophonie défensive à une francophonie offensive et enthousiaste. Alors, si je dois souhaiter un bon anniversaire à la francophonie, je dirais qu'elle est extraordinaire, parce qu'elle rajeunit. Donc, elle a sa mémoire, mais elle grandit en jeunesse. Alors, le mot que j'aimerais dire, c'est souhaiter à l'OIF, l'Organisation Internationale de la Francophonie, un excellent cinquantenaire au service des peuples pour lesquels l'organisation travaille. Alors, pour les prochaines années, les 50 prochaines années, j'espère que la langue française qui nous rassemble, la francophonie, on la comprenne encore mieux dans la vie quotidienne. J'espère que les mairies françaises seront pavoisées du drapeau de la francophonie tous les 20 mars. Et puis, j'espère que le terme francophonie, il va tout doucement s'infuser dans la société française, comme il s'infuse aujourd'hui dans la société continent africain, par exemple. Et avec tous les partenaires, que ce soit l'Assemblée parlementaire, les différents opérateurs, comme TV5Monde, l'AUF, mais aussi, en n'oubliant pas les associations qui font un travail de terrain et qui accompagnent cette dynamique institutionnelle. Donc, bon anniversaire à une francophonie qui sait reconjugué toutes ses valeurs d'une manière énergique et vivante. Très, très bon anniversaire.